Oui, effectivement, tu anticipes tout à fait l'état dans lequel je veux intervenir, ce qui me rend particulièrement optimiste sur le long terme, sur le court terme, on fait ce qu'on peut, mais ce qui me rend particulièrement optimiste sur le long terme, c'est qu'enfin, le travail, le contenu du travail, le travail concret, le travail abstrait en tant que producteur de valeur, est au cœur du débat public. On a très bien vu dans le mouvement sur les retraites, la retraite a été le déclenchement, mais la mobilisation au cours des derniers mois a largement excédé le champ de la retraite pour aborder la question du travail. Moi qui, depuis 50 ans, analyse le salaire et la sécurité sociale, je suis d'une admiration vraiment sans borne pour ce que la classe ouvrière, le mouvement révolutionnaire, a été capable d'imposer comme conquis en matière de statut du travailleur. Mais en matière de contenu du travail et de maîtrise collective du contenu du travail, le bilan c'est zéro. Il y a d'ailleurs dans l'idéologie allemande une phrase de Marx et Engels que je n'avais pas repérée, comme ça, on lit, puis voilà, mais qui aujourd'hui me paraît tout à fait prémonitoire, lorsqu'ils disent que la logique de production capitaliste, le travail dans le capitalisme, n'a pas pour but la valeur d'usage, le travail est organisé pour valoriser du capital. Il y a donc une indifférence à la valeur d'usage produite de la part de la bourgeoisie capitaliste et Marx et Engels ajoutent, Marx et Engels ajoutent, et des travailleurs. C'est là le point qu'il faut constater. Il n'y a pas d'indifférence individuelle à l'utilité sociale de ce qu'on produit. C'est ce qu'on appelle la souffrance au travail, de constater que ce que l'on fait n'est pas conforme à notre déontologie ou si elle l'est, nous ne pouvons pas le faire correctement. Mais collectivement, il y a une indifférence. Je me souviens de quelqu'un que, par ailleurs, j'admire beaucoup, d'un militant ségétiste ouvrier d'État à l'arsenal de Toulon, disant lors d'un colloque qu'il était en retraite. Toute ma vie, j'ai distribué des tracts disant que la Défense nationale doit produire pour la Défense nationale. Évidemment, et c'est cet Évidemment qui pose problème, quand j'entrais dans l'usine, je produisais des exocètes dont je savais qu'ils étaient vendus à Israël. Ils ne l'ajoutent pas, mais ils le savaient, évidemment. C'est cet Évidemment-là qui ne peut plus durer. Cette espèce de schizophrénie. Or, ce qui me rend optimiste, c'est que précisément, nous sommes en train de sortir de cela. Roger parlait du foisonnement du mouvement critique réel en matière de travail, dans l'objet de ma recherche, je le constate en permanence. Je le constate d'abord dans la dissidence. Il y a aujourd'hui une réelle dissidence qui utilise les outils informatiques aussi, entre autres, mais pas que, de travailleurs qui sont déterminés à ne produire que selon leur déontologie, c'est-à-dire de travailleurs communistes. Le communisme, c'est lorsque l'on travaille selon sa déontologie et qu'on est souverain sur son travail. Cette dissidence, nous l'observons absolument dans tous les champs du travail. Et pour moi, c'est un espoir considérable. Vous avez également une effervescence démocratique. On voit comment s'inventent des formes de délibération tout autre que celle que le mouvement ouvrier, pour lequel j'ai la plus grande admiration, j'y reviens, que le mouvement ouvrier a mis en place et qui reste marqué par une très grande verticalité. Il y a aujourd'hui une invention démocratique dans la prise de décision qui, elle aussi, est communiste. Évidemment, le communisme reposant sur la délibération en commun de ce que nous faisons. vous avez une effervescence de communisme qui est combattue de façon absolument déterminée par la classe dirigeante. C'est la répression. Alors, prenons Sainte-Seline, prenons les arrestations de soulèvement de la terre, mais enfin, la répression et les permanentes. C'est la domestication de ces effervescences alternatives, la domestication par le biais des financements sur projet, la domestication par les collectivités locales en particulier. Et puis, c'est, je pense que Laure Tellier y a insisté à juste titre, c'est la construction d'un État écologique qui va jouer le même rôle d'empêchement de cette expression populaire de la détermination de volonté sur le travail que l'État social a joué en matière de santé, comme l'a très bien montré Nicolas Da Silva dans cet ouvrage que je ne saurais trop vous recommander si vous ne l'avez pas encore lu, La bataille de la sécu, où il montre comment l'adversaire de l'auto-organisation des travailleurs, c'est toujours l'État. Et donc, l'État social a été l'adversaire, l'État écologique dont tu trossais quelques traits, va être l'adversaire, bien sûr, de ces mouvements de prise en main du travail par les intéressés. Évidemment, cette dissidence, cet exit a ses limites. D'une part, il ne franchit pas l'entrée dans les services publics et dans les grandes entreprises. Donc là, il y a quand même un réel problème où nous avons encore des travailleurs qui acceptent de travailler contre l'orientologie et des syndicats qui gèrent la souffrance au travail. Restant dans la marge et s'il y dumeur longtemps, il devient une caution de la logique capitaliste. La Confédération paysanne, par exemple, s'interroge aujourd'hui au bout de 50 ans, en quoi vont-nous peser contre l'agrobusiness ? Ben, rien. Le logiciel libre est absolument nécessaire au logiciel propriétaire. Toute cette dissidence de jeunes qui ne veulent pas produire de merde pour le capital et qui montent des business models alternatifs en se payant, plus ou moins, ou en bénéficiant du chômage ou du RSA. Lorsqu'ils ont trouvé un élément de recherche-développement particulièrement pertinent, vous avez un capitaliste qui achète, un Xavier Nile, je ne sais pas quoi, prenez je ne sais pas quoi, la ruche qui dit oui, ou tout, n'importe quoi. la récupération par le capital de la dissidence s'il reste marginal est évidente. nous avons donc une responsabilité les organisations syndicales et politiques de classe qui ont su construire des institutions macro-sociales, le statut de la fonction publique, le régime général de sécurité sociale, la façon dont dans les années 60 a été construit, la sécurité sociale du soin pour prendre ces seuls exemples-là, nous avons su, nous, enfin pas moi mais nos pères et mères dans la lutte de classe ont su construire des institutions macro-économiques, macro-sociales alternatives à celles du capital en forme de communisme déjà là et nous avons donc une responsabilité, cette responsabilité pour le moment les partis et les syndicats ne l'assument pas, la responsabilité de sortir toute cette dissidence de la marge. Il faut pour cela, je crois que Roger a tout à fait raison, un projet qui pour le moment n'existe pas ou pas suffisamment en tout cas, je m'efforcerai ce soir dans la conférence de présenter ce que pourrait être un projet communiste qui assume le déjà-là communiste construit par nos anciens et anciens et qui soit à la hauteur de l'effervescence démocratique communiste que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez remarqué que j'ai absolument s'il vous plaît.